Alors en entrevue avec Luc Bernard Brutus, coach en chef du CSMO Autremont, M. Brutus, une performance à domicile pour la première domicile de la saison, du côté du Griffon avec ses victoires de 5 à 0. Quel enseignement peut-on tirer après cette rencontre? En fait, ce qui est positif, c'est que le groupe est sorti dès le début de façon assez agressive dès le début, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements du ballon, donc c'est très positif. Comme j'avais dit, après le match qu'on a fait à Gatineau, où on avait également dominé, il fallait évidemment cette fois-ci s'assurer de prendre les points absolument. Alors du côté des troupes, après cette victoire, c'est sûr qu'il y a une part d'euphorie qui va y avoir du côté de vos poulains. Quel est le message qu'on transmet après justement une telle performance pour continuer à remobiliser ses troupes afin de toujours pouvoir enchaîner le succès sur la route? En fait, même s'il y a une victoire aujourd'hui, la réalité c'est que le groupe était quand même supérieur à l'adversaire au niveau de certains aspects. Donc il faut quand même que le groupe reste dans la réalité des choses et reste concentré. Chaque match va être une guerre de tranchée pour nous pour aller chercher les trois points et c'est avec cette mentalité qu'on doit faire tous les matchs. On ne peut pas partir en euphorie en pensant que ça va être facile. La réalité c'est que le prochain match va être beaucoup plus difficile et il faut absolument être concentré et après à performer au maximum pendant 90 minutes. Alors pour cette première à domicile, vous avez pu enregistrer le retour de deux membres de Team Canada Futsal, à savoir Frederico Moujen et Nadim Belguendouz. Comment s'est passé leur réintégration dans l'effectif, eux qui sortent d'une compétition de qualification pour la Coupe du Monde de Futsal? Très bien. On a géré leur présence aujourd'hui. Freddy, on l'a rentré à la demi. C'était ça le planning. Il l'a très très bien fait en deuxième demi. Il a compté deux buts. On le voit, il est très très rapide dans la boîte. C'est sa force. Nazim, on l'a réintégré dès le début du match. On a fait certains ajustements. Et lui aussi, il a très bien fait. On a aussi géré un peu son temps. On l'a sorti à la fin, après 70 minutes, si je ne me trompe pas. Mais les deux nous apportent évidemment une certaine précision dans l'exécution. Et ça nous aide énormément, définitivement. C'est très très positif pour nous. On ne les avait pas le premier match. Donc aujourd'hui, on en bénéficie définitivement. Donc le mot d'ordre, M. Groutu, il serait toujours, encore une fois, de faire ce fameux doublé, voire triplé, cette année, avec une victoire à domicile pour bien redémarrer. Et donc, quel est le message que vous avez à lancer à votre prochain adversaire? Bien, écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, le seul objectif pour nous, c'est d'aller à la Coupe Canada au mois de novembre. C'est le seul objectif de l'équipe. Puis tout ce qui est sur notre chemin, on va s'arranger pour ramasser tous nos points. Donc, peu importe l'adversaire, on va être là pour notre objectif est devant nous et on va l'atteindre. M. Broutu, merci. Merci. M. Broutu, merci.